bonjour bonjour les filles je vais vous épingler mon lien si j'y arrive aujourd'hui lien boutique comme ça si on a qui se connecte à leur laisse le temps d'arriver mon lien boutique donc si vous avez des produits que j'utilise qui vous plaisent c'est facile vous cliquez sur le lien vous atterrissez sur mon site allez je vais essayer de l'épingler et j'y arrive pas voilà ça y est voilà c'est bon on est prête j'espère que tout le monde va bien les filles dites moi si s'il vous plaît si la lumière ça va je suis en train d'essayer plein de choses pour voir ce qui ressort le mieux en live donc j'essaye de prendre mes repères en fait dites moi si la lumière est bonne en fait si vous voyez bien si c'est pas trop déformé etc etc allez c'est parti aujourd'hui je vais vous faire encore un maquillage vous allez en avoir marre de voir cette palette mais je la trouve tellement j'ai les yeux qui brûlent oh je suis fatiguée aujourd'hui je l'aime tellement cette palette et puis elle vient de sortir au catalogue donc que je vous disais dans le titre on va en profiter alors là je commence donc toujours par ma petite base à mettre avant le fond de teint donc je vais attacher mes cheveux aujourd'hui on va pas faire un maquillage super sophistiqué que je restais chez moi et quand j'aurai fini le live avec vous je vais aller faire mon ménage donc rien de passionnant dans ma vie avant d'aller chercher mes enfants donc je vais pas faire un truc de fou mais quand même on va ravaler cette tête là ah coucou Audrey ça va Audrey je mets un petit peu d'exfoliant pour venir exfolier mes lèvres coucou Sylvie ah c'est gentil merci pour ton retour parce que c'est des lumières artificielles donc donc l'exfoliant à lèvres je le mets vous voyez il y a déjà des petites peaux qui partent je frotte et ensuite je laisse et c'est dégueulasse à faire ça en live toutes les petites peaux mortes partent il y a des choses un peu plus glamour quand même j'espère que vous allez bien allez je pars encore sur mon fond de vin spray parce que rien ne s'arrange ça commence à partir parce que j'arrête de manger des cochonneries mais le fromage et le chocolat et ben ça reste un moment allez le fond de teint spray donc sur mon kabuki j'ai essayé de vous faire un côté de visage vous allez voir comme il est bien sur le teint vous savez quoi il est tellement bien que des fois on n'utilise même pas de correcteur avec la moins il est couvrant je vais peut-être même pas mettre d'anti cernes ben écoute ça va bien j'ai fini la semaine de mon premier travail et du coup je viens en live j'avais hâte de retrouver un peu fatigué aujourd'hui c'est la fin de la semaine j'ai hâte quand même d'être en week-end parce que la semaine de la reprise elle n'est pas évidente regardez les filles le teint avec le spray le teint avec son avec j'ai un petit peu fait mes lèvres aussi est-ce qu'on peut exfolier les lèvres avec du sucre alors je pense que oui parce que dans nos exfoliants c'est des morceaux de sucre nous je crois qu'elle une beurre de karité dedans et il ya des cristaux de sucre alors oui je pense que toute façon il n'y a pas de c'est un produit naturel donc tu risques pas grand chose d'essayer bon je vais faire l'autre côté quand même qu'est ce que vous renforcez ce sera mieux ça sera mieux ça sera mieux je m'a fait rire c'est plus j'avais pas vu parce que en fait les commentaires quand vous me les mettez il ya un temps de décalage pour ça que je réponds pas de suite il ya on va dire une minute ou à peut-être entre 30 secondes et une minute de décalage du coup quand je vous dis au revoir souvent en fait vous aussi vous continuez à me parler je vois pas les commentaires du coup j'avais pas vu ton commentaire c'est lui dire tu vas faire fureur au marché tu m'as fait rire je dis les commentaires rigolos je les vois pas et ben non figure toi j'ai pas fait fureur parce qu'avec le masque ce beau rouge à l'air et tout on le voyait même pas donc voilà ça va pas mieux regardez moi ça le spray la couvrance plus de rougeurs bon là il ya encore la bosse en plus j'ai trafiqué ce bouton avant de venir ce qui était juste horrible donc en fait normalement on se remaquille pas de suite normalement on touche pas ces boutons mais moi je peux plus quoi donc là il ya encore la bosse mais au niveau de la couleur voilà ça va mieux bien le spray c'est la vie fond de teint spray c'est la vie quand on a des imperfections c'est vraiment le fond de teint que je recommande et voyez vous n'avez même peut-être même pas besoin de mettre de correcteur parce qu'il est tellement couvrant que si vous mettez bien sur les sur les yeux sur les cernes il ya même pas besoin de retoucher et de par contre je me regarde dans le miroir mon chéri m'a mis le miroir là au dessus de ma coiffeuse et là je fais très blanche donc là on va venir réhausser tout ça c'est différent ouais bah ouais tu m'étonnes que c'est différent donc là hop je viens prendre un peu de poudre et je viens fixer mon teint un petit coup avant de reprendre le trait ah c'est adorable c'est bon c'est gentil j'espère que ça va que tu es dans le même état que moi qu'est ce que tu m'as fait rire dans tes commentaires la raclette du 31 je crois on est tous pareil après avoir bouffé pendant noël alors on fait que bouffer qu'est ce qu'on mange au 31 une raclette je crois que on fait tous la même chose je te fais un bisou c'est van et bon courage pour la reprise du boulot courage je crois que tu travailles pas le samedi donc dernier jour et week-end donc là je viens fixer mon teint avec ma poudre étape importante indispensable quand on a la peau grasse est importante surtout quand on met le masque et quand on a la peau mixte aussi surtout insistez bien là où vous mettez le masque si vous portez le masque lui je tapote et je viens fixer et là mes pores disparaissent donc là j'ai le sein unifié ce pinceau il est bien parce que vous avez le petit bout là comme ça vous pouvez bien faire vous mettez du correcteur pour bien fixer moi j'ai pas mis de correcteur voilà donc là on a unifié le teint là je suis un peu fantôme en rien sur la vidéo ça va mais je vais pas rester comme ça donc je vais venir réhausser tout ça avec mon fond de teint poudre compact comme d'habitude je vais mettre un blush de séductive il est très beau celui-là aussi il aime beaucoup je vais mettre celui-là je vais mettre un illuminateur et je ferai moins fade alors donc étape 1 la base étape 2 le fond de teint étape 3 on fixe étape 4 on met la couleur donc le bronzer le blush l'illuminateur et on a fini son teint on a l'impression que ça dure une éternité mais franchement quand vous avez l'habitude et que vous savez enchaîner moi j'ai toujours fait ça et je fais toujours ça pour moi c'est vraiment que je fasse un maquillage sophistiqué ou quelque chose de tous les jours si vous voulez si je veux plus ou moins de couvrance par exemple l'été je fais à peu près la même chose je fais la même chose mais je vais utiliser une bébé crème là j'avais besoin de couvrance donc je prends le fond de teint spray si je veux le soir par exemple je veux plus de couvrance je vais prendre le spray ou j'adapte le fond de teint mais sinon tout le reste c'est toujours la même chose toujours 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 donc le bronzer en fait c'est un fond de teint c'est un fond de teint plus foncé que que ma peau ce qui va permettre en fait de rester naturel puisqu'il y a des filles qui mettaient sur tout le visage moi j'utilise ces fonds de teint sur tout le visage avec ou sans tu es magnifique oh c'est gentil mais mais ça change quand même avec à vous mais merci beaucoup Audrey en fait ouais le fond de teint poudre comme ça moi je l'ai pour ma teinte et et en fait l'été c'est vrai que je le mets parce qu'on a tendance à transpirer et je l'utilise comme fond de teint et j'utilise cette couleur d'ailleurs donc ça vous fait un double ça vous fait deux en un puisque vous pouvez vous en servir un bronzer l'hiver et l'été ça fait votre fond de teint d'été parce qu'on n'a pas trop envie de se maquiller de couvrir notre joli bronzage l'été bah c'est des heures à se bronzer c'est pas pour tout couvrir avec du fond de teint je suis d'accord donc c'est vrai que du coup bah un petit peu de poudre pour cacher ou un petit peu juste du correcteur et ça fait l'affaire ensuite je mets mon blush oui le maquillage améliore bah oui c'est le but parce que sinon on passerait pas tout notre temps alors moi j'adore ça j'adore me maquiller j'ai toujours aimé d'ailleurs quand j'étais petite ce que je préférais faire c'était vous savez avoir les têtes à coiffer là les petites les têtes à coiffer qu'on pouvait maquiller en même temps alors je l'ai maquillée je l'ai coiffée j'aimais trop quoi j'étais la vraie fille d'ailleurs j'aurais trop aimé avoir une fille pour jouer avec elle pour avoir une excuse de rejouer une tête à coiffer bon bah maintenant je joue sur des vrais hein aussi bon là en ce moment avec le covid non mais je joue à la poupée mais en vrai je maquille des vraies des vraies filles ah merci Sylvie oui ça change tout j'ai pas besoin bah c'est quand même même pour tu vois le teint quand je fais mes avant après ça change quand même hein mais c'est adorable c'est sûr que ça améliore après il y a voilà il y a des jours où je reste sans maquillage aussi hein ça me dérange pas tu piquais le maquillage à ta mère ah ouais et tu maquillais quoi tes barbies oh bon hier un jour j'ai fait une couleur aux cheveux de ma barbie avec de la gouache j'étais dégoûtée que je l'avais fait en rose et après pour faire partir ça bah oh qu'est ce que j'ai pleuré mon dieu voilà les filles le teint est fini ça va mieux déjà je fais moins pâle hein mais j'ai l'impression que dans le retour de caméra on se rend pas compte mais j'étais vraiment pâle parce que le fond de teint spray j'ai pris ma couleur que j'utilise dans tous les autres fonds de teint mais c'est vrai qu'il a quand même une teinte vous voyez c'est ça que j'avais l'autre jour j'espère que ça va pas me venir dans les yeux le fond de teint spray j'essaye de prendre une teinte au dessus normalement parce qu'il est plus courant donc on le voit plus enfin il est plus clair il fait plus clair allez je vais mettre mon crayon à sourcils et je vais faire mes sourcils parce que je brosse avec ça mon dieu ça fait partie des jours quand je suis fatiguée je fais n'importe quoi donc d'abord je les brosse alors là j'ai vu une nouvelle technique je sais pas si vous avez vu les filles si vous vous intéressez à tous ces trucs nouveaux c'est toutes ces nouveautés en fait ils font donc moi j'ai fait la j'ai tatoué mes sourcils donc il y a plusieurs possibilités de le faire poil à poil ombre et etc donc moi c'est ombré parce que je l'ai fait il y a un moment déjà je l'ai fait il y a au moins trois ans donc j'avais pas la possibilité de refaire poil à poil parce que je trouve que le poil à poil c'est très joli ça fait vraiment naturel et en fait là en ce moment le nouveau truc je sais pas si vous avez vu c'est qu'il coiffe les sourcils en fait ça fait comme un un brushing permanent des sourcils et il les laisse en l'air comme ça en fait ils vous font je sais pas ce qu'ils vous font et en fait ils restent tous en l'air donc au moins vos sourcils ils bougent pas non je me maquille ah ouais moi aussi c'était pareil et en plus dans les trucs de petite fille il y a que du rose du bleu du rouge c'est donc en fait on était des peaux de peinture quoi moi je me rappelle que je maquille alors je me dis maman avec le recul il devait vraiment m'aimer je choisis des couettes à mon grand-père et je le maquillais quoi il me disait oui c'était trop mignon et vous voyez donc cette technique en fait il laisse vos poils en l'air de sourcils donc du coup ça reste toujours bien coiffé je vais quand même pas finir par faire ça parce que moi je suis adepte aux nouveaux trucs comme ça j'aime bien tout essayer mais bon là quand même je sais pas alors il y en a j'ai lu enfin j'ai lu j'ai vu qui font cette technique avec du savon alors je sais pas comment elles font les filles elles vont tenir leurs sourcils comme ça en l'air avec le savon je vais bien sûr que je vais essayer ça par contre après là je les ai coupés parce que moi je les taille mes sourcils quand ils sont trop longs tac 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 je coupe ce qu'il y a en trop alors un maquillage aux sourcils ça dépend où tu le fais moi je l'avais fait à l'atelier du sourcil et en fait il a viré donc j'ai changé d'enseigne je crois que c'était le micro blending alors ta micro blending je sais plus je veux pas te dire de vétige je suis pas sécialiste et en fait je l'avais fait ça a écouté avec une retouche alors c'était du semi permanent ce que j'avais fait à l'atelier du sourcil c'était du semi permanent et j'en avais pour 230 euros je crois avec la première retouche par contre je devais faire des retouches moi j'y avais tous les 6 mois et tous les 6 mois c'était 60 euros donc c'était quand même onéreux et là en fait j'ai trouvé une une dame sur Rocobrun qui est super réputée en fait toutes mes copines allaient là-bas et c'est vraiment trop elle fait des choses magnifiques elle par contre c'est permanent donc tu refais pas les retouches je crois que tu la tu fais une retouche après moi je dois la faire là en janvier et sinon je crois que c'est tous les 3 ans et en fait elle a je crois que c'est dans les 350 quelque chose mais si tu regardes après vu que t'as pas les retouches tous les 6 mois voilà et elle c'est du permanent enfin au bout de 3 ans tu revois un peu le truc mais c'est pas comme l'atelier du sourcil c'est vrai que ça virait beaucoup au rond en fait donc du coup allez je mets ma petite base avant le avant le fard pour faire tenir les fards non c'est pas si cher que ça après oui il y en a qui disent que c'est quand même pas donné pour des sourcils pour moi je trouve que les sourcils vraiment ça ça change un visage après mais oui c'est sûr que c'est pas donné moi je me l'étais fait offrir à Novel je crois quelque chose comme ça et après on a du mal quand même à se voir avec parce que ça change vraiment le visage alors en fait ce qu'elle fait c'est que d'abord elle le dessine au crayon on valide ensemble et après elle le tatoue et comme ça au moins ça vous permet de voir qu'elle comprenne bien ce que vous voulez elle mesure en fonction de votre visage et tout c'est vraiment un métier alors je vais prendre mon crayon non mon pinceau si je le trouve hop celui-là et là aujourd'hui je vais utiliser les deux mêmes couleurs qu'avant-hier donc je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait du vert j'avais fait un dégradé en fait j'avais fait cette couleur cette couleur et cette couleur là je vais utiliser ces deux couleurs mais je vais pas les utiliser de la même façon en fait je vais essayer de faire quelque chose de plus léger donc je vais utiliser ça sur ma paupière mobile et le vert je vais l'utiliser en rat de cil j'aime bien quand des fois il y a le rat de cil qui casse un peu mettre la couleur sur le rat de cil ça fait joli vous me direz si ça vous plaît donc là je mets les paillettes ça brille trop belles ces couleurs ah non mais toi alors tu voudras que je te le fasse est-ce que tu voudrais que je te les fasse tester tes couleurs tes couleurs elle est trop belle cette couleur donc là je le monte un peu et après je vais venir l'estomper bien sûr et ben pas de problème tu sais où j'habite la prochaine fois que tu sors je viens de faire un petit maquillage ou quand tu as une réunion je préfère un avant après sur ma page vous voyez comme elle est belle cette couleur en fait c'est un vert métallisé doré trop belle elle est trop trop belle cette couleur donc là je vais juste un petit peu estomper les bords et vraiment ce sera fini allez bisous tête d'oeuf donc j'estompe j'estompe juste vraiment et j'essaye de j'essaye de pas toucher la paupière mobile pour pas enlever en fait ce que je viens de faire quoi donc là vous voyez juste avec un fard finalement elle est trop trop belle cette couleur moi je l'aime trop tout seul ça je sais pas ce que vous en pensez si vous aimez bien cette couleur elle est trop belle et vous allez voir que ça va changer après quand je vais mettre le vert en dessous ça va ça va apporter une touche de couleur j'aime bien donc là je fais vraiment du bout du du pinceau je viens le flouter et après je vais rajouter un peu de la couleur au cas où en estompant au cas où en estompant et j'ai touché voilà elle est belle je sais pas si ça ressort je crois qu'elle ressort bien la couleur c'est vraiment comme ça elle est trop belle et donc ensuite je vais prendre le vert celui-ci le vert sapin sorti à mon haut et je vais en mettre avec vous voyez le même pinceau je vais en mettre en ras de cils inférieur ça va apporter une petite touche de couleur comme je disais j'aime bien ras de cils un peu coloré ça casse le maquilleur un peu sobre on va dire et là en fait je le montre les filles je le montre là parce que le maquillage je me suis arrêtée ici donc je vais le monter un petit peu ici voilà je fais des vêtises peut-être vous verrez mieux quand je le fais de ce côté là gros bisous Audrey merci d'être venue me faire un petit coucou sur le live merci beaucoup à toi donc là ça fait un très bien tracé et c'est ça que je vais venir flouter je vais venir un petit peu casser cette ligne qui fait uneci Et pareil de l'autre côté. Je flotte. Voilà. Vous ne voyez pas. On dirait que c'est du marron. Mais je vais essayer de vous faire une photo. Où on voit bien le vert. Le vert sapin. Ils appellent ça. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais rajouter un peu de brillant ici. Dans le coin interne. Pour apporter de la luminosité. Et ensuite, on passe au mascara. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme mascara ? Ah, mais ils ne sont plus rangés là, mes mascaras. J'essaie de mettre le 4D. On va mettre le 4D. C'est Américain, Unique, Sylvie. Des produits Américains. Ils sont forts, ces Américains. C'est pour ça qu'il y a eu des grosses grosses promotions pour le Black Friday. Parce qu'en fait, là-bas, le Black Friday, c'est pas comme chez nous, tu vois. C'est les promotions de malades chez eux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des grosses grosses promotions. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, voilà, tant de choses durant les Black Friday, en fait. C'est arrivé en France, en 2016, je crois. Oui, c'est ça, en 2016. Il y a eu les premières présentatrices françaises. Et depuis, ça se développe. Il y a la Belgique, maintenant. Aussi, qui font Unique. Donc, le mascara 4D, les filles. On en met une première couche, normalement. Et ensuite, on va venir déposer les fibres. D'ailleurs, je ne le rappelle jamais assez. Mais Unique, quand vous faites un achat, vous avez 10% qui sont reversés pour une association. que Unique a créée pour les femmes maltraitées et abusées sexuellement. Il y a 10% des ventes qui sont destinées à cette association. C'est également des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Ça, c'est très important. Et c'est des produits naturels. Ils essayent de toujours mettre des bonnes huiles, des bonnes choses dans les mascaras. Donc, à la fois, vous vous maquillez, en même temps, vous prenez soin de votre peau. Par exemple, dans les correcteurs, il y a des actifs que vous retrouvez dans la crème contour des yeux. Ce qui va permettre de continuer à traiter votre contour de l'œil, même en vous maquillant. Pour les mascaras, c'est pareil. Vous avez de l'huile de ricin pour faire pousser vos cils. Vous avez plein de belles choses. Je ne connais pas tous les ingrédients, par exemple. Vous m'en excuserez. Mais je peux vous les dire, si vous êtes vraiment intéressés. De toute façon, il y a les fiches produits. Et vous avez tous les ingrédients à chaque fois. Dans les fiches produits, quand vous regardez sur mon site, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le produit et vous avez une fiche produit pratiquement pour tout. Et si vous n'avez pas la fiche produit, il y a les ingrédients qui suivent, de toute façon. Ils essayent toujours de mettre des bonnes choses, en fait. Et puis, de toute façon, vous le voyez. Parce que quand vous commencez, déjà, là où on le voit le plus, c'est sur les cils. Ce n'est même pas que la cure estime. Vous savez, la petite cure, le mascara qu'on met le soir sur les cils pour les faire pousser, c'est aussi le fait d'utiliser des mascaras qui n'agressent pas vos cils. Parce que moi, j'utilisais des mascaras qui, en fait, pour les enlever, je frottais, je frottais, je frottais, je frottais. Et en fait, je perdais mes cils. Donc, je n'avais pas autant de cils. Là, vous enlevez facilement votre mascara. On ne dirait pas, parce qu'en plus, le 4D, lui, il charge les yeux. C'est celui-là. Le 4D, en fait, celui que je dis toujours, ça fait effet fossile. Ça fait plus paquet, plus volume, en fait, par rapport au twisty. Donc, en fait, dans le 4D, vous avez des petites fibres, comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Des toutes petites fibres qui s'accrochent, en fait, à vos cils. Vous avez l'impression d'avoir des cils plus longs. C'est pour ça qu'il faut bien rouler son goupillon sur le bout des cils. Et vous voyez, ça fait longueur, volume de fou. Mais ça fait plus faux, on va dire, que le twisty. Donc, moi, je vous conseille un mascara en fonction du rendu que vous voulez. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que les mascaras, en fait, vu que les mascaras prennent soin de vos cils et qu'ils n'agressent pas vos cils, en fait, vous voyez vraiment une différence sur la qualité de vos cils. Franchement, je ne pense pas, Sylvie, qu'ils vont faire des soldes. Après, on ne sait jamais non plus. On ne sait pas en avance non plus. Des fois, on le sait aller deux jours en avance, c'est tout. Ou deux heures même, je dirais. Pas plus. Donc, je ne crois pas parce que vu que c'est américain, je ne sais pas, les soldes, ce n'est pas... Je sais que les soldes d'été, il n'y avait pas eu, par exemple. Moi, je suis depuis février dernier. Donc, il y a eu les soldes d'été. Il n'y a pas eu de solde pour Yannick. Ils passent vraiment leurs soldes. Des fois, c'est aléatoire parce que là, si tu veux, il y avait eu quelques soldes après les fêtes, alors que le Black Friday était fini. Tu sais, on ne sait pas vraiment. Du jour en mai, ils peuvent te sortir un truc, mais des vrais, vrais soldes comme le Black Friday, je ne crois pas. Ils ne font pas. Ils ne suivent pas les soldes comme chez nous. Voilà, les filles. Vous avez vu ce mascara ? Il est ouf. Il est ouf. Il est dingue. Regardez les cils que ça fait. Et regardez vers le bas. En fait, quand je me baisse, des fois, on voit vraiment qu'ils sont recourbés, qu'ils sont comme ça. Et quand je les lève aussi, on voit bien quel volume que ça fait. C'est dingue, hein ? Allez, et sur les lèvres, on va mettre pareil, le nouveau rouge à lèvres. Oui, mais avec le colis, ça ne me donne pas assez vendu. Ouais, bah peut-être. Écoute, j'espère. Moi, je suis contente. Quand il y a les soldes, vous profitez des soldes. Moi, c'est mon but que vous profitez des bonnes promotions et essayez à chaque fois de vous trouver les produits à moindre coût, de vous faire économiser, c'est sûr. Donc franchement, moi, s'il y a les soldes, je suis trop contente. On verra. On va croiser les doigts. Donc, je vais mettre les nouveaux rouges à lèvres. Je ne vous avais pas montré. Regardez. Tiens, le packaging, il est trop beau. C'est aimanté. Ça fait classe, hein ? Ça, c'est les nouveaux rouges à lèvres. Et celui-ci, c'est le Uppity. Je crois que c'est mon préféré. Donc, ils sont mat, par contre. Il faut aimer le mat parce que c'est vraiment des rouges à lèvres avec ces infinis mat. Il hydrate. Alors, hier, je l'ai fait essayer à ma mère. Elle n'en revenait pas. Elle m'a dit. Déjà, ça ne file pas dans les rils et les ridules. Et en fait, moi, j'en ai remis après avec elle. Donc, on l'a mis toutes les deux. Et franchement, mais on a mangé et tout. Elle me disait mais le rouge à lèvres, il est encore là. Du coup, elle me l'a commandé. Elle m'a dit que ce n'est pas rentable de venir te voir. Oh, coucou Sandrine. Comment ça va ? Tu arrives à la fin, ma belle. Comment tu vas ? Je te souhaite une bonne année, et une merveilleuse année 2021 avec plein de bonheur. J'espère qu'on se retrouve cette année. Regardez comme elle est belle, cette couleur. Alors, elle, elle passe partout. En plus, on avait mis le masque et tout. Il n'y a rien qui a bougé. J'ai commencé à voir le soleil qui vient. Merci Sandrine. C'est gentil. Plein de belles choses aussi pour 2021. Par contre, j'enlève toujours l'excédent quand même, moi. Alors, sur les lèvres, il est trop confortable. je les adore, ces nouveaux rouges à lèvres. Sandrine, t'as vu ? Ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres. Ils sont trop beaux. Regarde. Une gamine, quoi. Ils sont trop élégants. Ils sont plus gros parce que celles qui ont essayé, qui connaissent les opulences d'avant, regardez, ça, c'est l'ancien packaging. Et ça, c'est le nouveau. Vous voyez, ils sont beaucoup plus larges. Et il y a des belles couleurs dans les anciens aussi. Mais alors, ceux-là, ils ont une tenue très peu de transferts. Ouais, il y en a un petit peu quand même. Mais franchement, ils ne coulent pas sous les masques. Il est... Enfin, franchement, ils coulent trop, trop bien. Je les adore. Et ils sont super confortables. À moins qu'ils lèvent très sèches, c'est un plaisir. Allez, je fixe le tout. J'allais fermer mon truc avec le rouge à lèvres. Quand je vous le dis, ça ne va vraiment, vraiment pas. Allez, c'est fini. J'espère que ce maquillage vous plaît. Voilà. Donc, le brillant avec la nouvelle palette suite avec le fard vert. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, le fard vert. Donc, la palette Addiction. Je vous rappelle l'offre, par contre. Le mascara Twisted au bout de 81 euros d'achat. Si vous prenez un rouge à lèvres et une palette, par exemple, c'est bon, vous avez le Twisted offert. Donc, c'est top. Twisted offert au bout de 80 euros d'achat. Le Twisted plus le fard révérend. Fard révérend, fard liquide révérend. Je vous le remontre. C'est celui-ci. À partir de 135 euros d'achat, vous savez, c'est deux produits offerts. Donc, si vous voulez renouveler ou prendre des soins ou n'importe quoi ou si vous voulez faire des commandes avec vos copines, c'est le moment. Vous regroupez tout et vous avez ces deux produits offerts. Et pour 189 euros d'achat, vous avez le Splash Successful. C'est mon préféré. Je l'adore. D'ailleurs, il ressemble à celui que je viens de mettre. Il est où le Successful ? C'est celui-ci. Le Splash Successful. Donc, vous avez ces trois produits offerts pour 189 euros d'achat. Si vous n'avez pas envie de dépenser 189 euros d'achat, vous regroupez vos commandes avec les copines et vous vous partagez ces trois produits d'une valeur de presque 90 euros tous les trois. Donc, le mascara, le fard révérend et le Splash Successful. Les Splash, ils sont juste top aussi. Ils ont très, très, très peu de transferts et ils tiennent très bien et vous ne les sentez pas sur les lèvres. Franchement, c'est un bonheur aussi ces rouges à lèvres. Donc, voilà. L'offre du mois, la palette qui est ressortie, le bomme des maquillants qui est ressorti au catalogue et c'est quoi le troisième produit ? Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres qui sont ressortis au catalogue. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'importe quoi, déjà, n'hésitez pas à me partager. Les filles, à mettre des petits cœurs, vous êtes adorables, très jolies. Merci beaucoup, Sylvie. Et donc, n'hésitez pas à partager. Ça m'aide beaucoup. Vos petits commentaires, vos petits cœurs, je le dis tout le temps. Et si vous avez envie de tenter l'aventure avec moi, je recrute des filles ce mois-ci. Trois filles. Donc, si vous avez envie de tenter l'aventure avec moi, il n'y a aucun engagement. Vous avez une box d'une valeur de, je crois, 467 euros. Vous ne la payez que 110 euros. Il y a plein de produits dedans. Et vous recevez votre petite box. Vous essayez de vous lancer comme vous voulez, soit sur les réseaux, soit faire des réunions. Bon là, c'est compliqué avec le Covid. Mais si vous n'avez pas envie de vous exposer sur les réseaux, vous pouvez faire juste entre vos proches ou tout simplement devenir présentatrice et avoir vos produits à prix remisé puisque vous avez les commissions dessus quand vous êtes présentatrice. Donc, voilà, c'est une opportunité que je vous propose. Il y a trois places pour vous former ce mois-ci. Si vous avez n'importe quelles questions, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a aucun engagement. Si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. On ne vous demande pas de rendre la box ou garder tous vos produits et vous en profitez. Vous aurez quand même eu une belle remise sur tous ces produits. Voilà, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve lundi, je pense, vers midi, midi et demi. Je vous souhaite de passer un bon week-end. De toute façon, je reste présente en story et voilà, je vous fais des gros, gros bisous à toutes. Merci de me suivre au quotidien. Bisous les filles. Ciao, ciao.